... En acceptant cette enquête sur les chips, je ne pensais pas qu'elle commencerait par une drôle de rencontre. J'ai rendez-vous à Tours, sur les berges de la Loire, avec une jeune femme contactée quelques semaines plus tôt par Internet. Justine est accro aux chips. Un secret un peu honteux pour cette jeune femme qui travaille dans la diététique. Nous ne verrons pas son visage. Notre signe de reconnaissance, évidemment, un paquet de chips. Bonjour. Aujourd'hui, Justine est quasi abstinente. Elle s'autorise environ un paquet par mois. J'ai commencé à en acheter en sortant du travail pour grignoter devant la télé. C'est devenu une habitude. Et au bout d'un moment, quand on en achète tous les jours, qu'on commence à en avoir besoin, à y penser au travail, on se dit qu'il y a peut-être un petit souci. Pendant 3 ans, tous les soirs, Justine ingurgite à elle seule un ou deux gros paquets familiaux. Elle prend 15 kg, incapable de se contrôler. C'était pas possible d'arrêter. Une chips en amener une autre. Même si j'avais plus envie, si j'avais plus faim, si ça m'écœurait, parce que c'est quand même très gras, c'était réflexe. La main, elle plongeait, elle plongeait, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et si j'en avais un autre paquet à portée de main, il y passait aussi. Ça fait vraiment penser aux addictions à la drogue dure, finalement ? Quasiment, oui, parce que moi, je suis fumeur. Et le dimanche, j'étais presque plus paniquée par le fait de plus avoir de paquets de chips pour le week-end que de ne pas avoir de paquets de cigarettes. Nous ne sommes pas tous accros au point de Justine, mais nous connaissons tous cette sensation, celle de ne plus pouvoir s'arrêter de manger des chips, alors même qu'on n'a plus faim. Pendant un pique-nique au soleil, à l'apéritif avec des amis, ou encore devant un match de foot, elles font croustiller nos bons moments. Les chips, c'est l'aliment plaisir par excellence. Dans la famille de Linda et Mickaël, ce sont les enfants qui en raffolent. Évidemment, ils préfèrent les plus salés. Et quand il n'y en a pas, ils les réclament. Trop salés, trop grasses. Nous savons que les chips ne sont pas ce qu'il y a de meilleur pour notre santé et pour nos enfants. Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher d'en manger. Près d'un kilo par personne chaque année, soit 36 petits paquets. Alors, installez-vous confortablement devant votre poste et laissez-vous tenter. Nous allons vous révéler quelques secrets bien croustillants. Chips à l'ancienne, ça ne veut rien dire. Chips à l'ancienne n'a aucune référence à une recette ancestrale. Ingrédients, textures, marketing, quelles sont les astuces des fabricants pour nous en faire consommer toujours plus ? Donc on met un petit peu de glutamate et on met beaucoup moins d'arôme. Donc ça diminue le coût du produit. Quels chips peut-on manger sans culpabiliser ? En fait, au début, j'avais acheté ça pour ma fille en me disant que ça va lui faire manger des carottes, etc. Sont-elles moins risquées pour notre santé ? Le mot amidon ne veut pas dire féculent, ça veut dire sucre. Et que se passe-t-il dans notre cerveau qui provoque cette envie irrépressible d'y revenir ? Quand les rats mangent des chips, ils ont une augmentation dans cette partie du cerveau que vous voyez ici en rouge, qui correspond au système de récompense. Nous allons vous révéler pourquoi les chips nous font tant craquer. Sous-titrage ST' 501 Notre enquête sur le mystérieux pouvoir d'addiction des chips commence en Bretagne, dans un champ de patates du Finistère Sud. Il existe aujourd'hui 232 variétés de pommes de terre en France, mais vous ne trouverez jamais celles réservées aux chips sur l'étale de vos marchés. La pomme de terre à chips a été créée pour les industriels, par des scientifiques spécialistes de la sélection génétique. Gisèle Joliléry est directrice de recherche. Aujourd'hui, elle veille sur les plans qui donneront demain les meilleures générations de pommes de terre. Ici, c'est le point de départ des nouvelles variétés pour les chips, pour autre chose aussi, mais pour les chips en particulier. Et c'est là où on va choisir les parents. Donc on choisit des papas, des mamans qui sont identifiés. Et on va faire des programmes de croisement pour obtenir une meilleure variété pour les chips. Gisèle n'a pas encore trouvé le gène de la pomme de terre qui rend accro. Ces tubercules ne sont pas des OGM, mais des croisements, tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc c'est un croisement un petit peu aidé par la main humaine, mais ça se passe dans la nature, avec les abeilles, avec les bourdons. C'est une pollinisation très basique. Chaque année, à l'issue de ces croisements, elle obtient entre 65 et 70 000 variétés de plants. Là, on a vraiment la plante idéale, le porc idéal de plantes, comme ça, avec les feuilles qui se développent en hélice. Commence alors un très long travail de sélection. Les plants trop faibles sont éliminés en premier. On garde les plus résistants pour réduire les coûts d'engrais et d'irrigation et limiter les traitements phytosanitaires. Chaque pot correspond à une variété potentielle qu'on va sélectionner année après année. Ça va prendre entre 7 et 10 ans. Seules 3 ou 4 variétés sont conservées sur les 70 000 de départ. Bon, Patricia, on va tester ces 2 échantillons pour faire des chips. Pour ces tubercules, c'est la dernière étape. La sélectionneuse va les soumettre à un dernier test pour savoir si elles peuvent officiellement devenir des pommes de terre à chips. Au niveau de l'aspect, c'est déjà bien parti. Visuellement, les pommes de terre qui sont destinées à la fabrication de chips ont normalement une forme ronde parce que quand on va les trancher, c'est plus facile. On a des chips qui vont être de taille homogène. Reste une ultime étape, la friture. La pomme de terre doit avoir une bonne teneur en matière sèche pour ne pas trop se gorger d'huile. Et le plus important, elle ne doit pas brunir à la cuisson. Pour Gisèle, c'est un peu l'heure de vérité. Au début, la couleur, ça se passe toujours très bien. Et puis, c'est dans les quelques dernières secondes, en général, où le brunissement apparaît. Verdict, après 3 minutes de cuisson, les pommes de terre sont beaucoup trop colorées. Il y a un qui est plus touché que les autres. Une réaction due à la présence de sucre dans le tubercule. Ça, c'est très, très mauvais. C'est vilain en coloration. Et si vous goûtez, c'est pas bon. Ça goûte brûlé. Donc, je pense que n'importe quel consommateur à qui on propose ce genre de produit ne sera pas très emballé par ça. L'aspect n'est pas du tout attractif. Pour nous rendre accros, ces pommes de terre doivent être irréprochables. Actuellement, c'est la Lady Claire, une variété créée aux Pays-Bas, qui a la préférence des industriels. S'il n'est pas dans la pomme de terre, le secret des chips se cacherait-il dans le procédé de production ? Les industriels rajoutent-ils des ingrédients secrets pour les rendre irrésistibles ? Une société a accepté de lever le mystère. Nous sommes chez Alto, le premier producteur français. Une chips sur trois consommée en France est fabriquée ici, à Saint-Géran, en Bretagne. Le groupe y produit pour sa propre marque, Bretz, mais aussi pour toutes les marques distributeurs comme Carrefour, Leclerc ou Auchan. Laurent Cavard dirige la société. Je vais vous montrer un de nos stockages de pommes de terre. C'est un de nos trésors de guerre, parce que c'est des pommes de terre qu'on va garder jusqu'au début juillet. C'est des pommes de terre qui ont été récoltées à l'automne, l'année dernière. Les pommes de terre doivent patienter de longs mois avant d'être transformées pour nos apéritifs de l'été. Le problème, c'est qu'elles risquent de germer. Pour l'éviter, les industriels doivent les garder dans le noir, entre 6 et 8 degrés. Pas trop chaud, parce que quand c'est trop chaud, ça donne le message à la plante qu'elle va redémarrer. Et puis pas trop froid, parce qu'autrement, on va stresser la pomme de terre. Et pour se défendre, elle va transformer son amidon en sucre. Et le sucre, c'est ce qui donne la couleur marron qu'on ne veut pas voir dans les chips. Malheureusement, ces conditions de stockage ne suffisent pas. Les fabricants doivent aussi utiliser après récolte un antigerminatif puissant, le chlorprofame. Sur le produit fini, sur nos chips, on constate qu'il n'y a plus de résidus détectables. C'est pour ça aussi que c'est important d'éplucher les pommes de terre. L'épluchage et surtout la cuisson à haute température permettent heureusement de se débarrasser de ce produit toxique. Nous découvrons l'intérieur de l'usine, étonnamment désert. La fabrication des chips est aujourd'hui très mécanisée. Il faut environ 10 minutes à ces grosses machines pour transformer les pommes de terre en pétales croustillants. Vous avez remarqué, il n'y a pas une armée de corvées de peluches. Donc on va peler les pommes de terre par abrasion. Imaginez un gros papier de verre à l'intérieur du tambour. Les pommes de terre sont râpées. Épluchées, puis rincées à grand dos, les patates sont ensuite découpées par cette machine avec une extrême précision. C'est elles qui donnent aux chips leur identité, lisses, ondulées ou paysannes par exemple. C'est que les pommes de terre sont envoyées parfois en centrifuge sur la tête de coupe. Et comme elle est projetée, ça va donner leur forme. Donc à chaque pas, à chaque recette, on a une épaisseur bien précise pour que ce soit un produit fini idéal. Le mystère des chips se cache peut-être dans ces grosses cuves. L'usine stocke ici l'huile de friture du tournesol oléique. Elle a banni l'huile de palme trop controversée en 2010. Ce précieux liquide n'est jamais jeté car les chips en cuisant retiennent environ 35% d'huile. C'est pour cela qu'elles sont si grasses. Mais quand on en parle à Laurent Cavard, ça l'énerve un peu. Comme vous l'avez vu, on essaie de travailler avec la meilleure huile possible en matière d'acides gras. On évite des acides gras saturés, mais c'est vrai que c'est cette partie-là qui amène des calories. On a aussi beaucoup travaillé sur la réduction du taux de sel. Et là, je vais tuer le cliché de la chips trop salée puisque une chips nature, c'est un taux de sel de 1%. C'est beaucoup moins que ce que vous mangez dans votre pain. Contrairement au pain, le sel des chips est en surface, directement perceptible par nos papilles. Le fabricant utilise du sel très fin qu'il répartit de manière la plus homogène. Il a pu ainsi baisser son taux de sel sans qu'on puisse s'en rendre compte. Arrivés en bout de chaîne, les chips sont encore tièdes et croustillantes à souhait. Impossible de résister. Vous êtes accro, vous aussi ? Ah oui, bien sûr. C'est un produit qui, naturellement, en fait, on a envie d'en manger. Des pommes de terre frites dans l'huile et un peu de sel. La recette des chips est basique. Est-il vraiment possible de devenir dépendant d'un aliment aussi simple ? À Tours, nous avons proposé à Justine, notre accro anonyme, de rencontrer un spécialiste du centre hospitalier universitaire. Bonjour. Paul Bruno est psychiatre et addictologue. Il travaille avec des personnes souffrant d'obésité et ayant du mal à contrôler leur appétit. Pour évaluer un peu l'addiction à l'alimentation, c'est vrai qu'on peut évaluer les choses à face à un questionnaire qui vous permet d'avoir une idée de l'importance de chacun de ces critères d'addiction. Avec ce questionnaire, le docteur peut savoir quel type d'aliments pose le plus de problèmes à ses patients. On va avoir effectivement les chips qui arrivent en bonne position. Au même titre que le chocolat ou alors les aliments riches en sucre, en graisse, pizza, etc. L'addiction à la nourriture n'est pas encore formellement reconnue par les scientifiques. Mais ils savent aujourd'hui que les chips provoquent chez beaucoup d'entre nous un comportement particulier. Ils appellent cela hyperphagie édonique ou encore alimentation émotionnelle. Le problème que ça pose à ce moment-là, c'est qu'on mange pour se faire plaisir et non plus parce qu'on a faim. On mange suite à des émotions qu'on ressent et non plus par rapport à un besoin physiologique d'un appétit et d'une satiété et donc on modifie aussi son rapport à l'alimentation. Selon le psychiatre, Justine présente bien tous les symptômes d'une addiction aux chips. Mais qu'est-ce qui, dans cet aliment, peut nous faire perdre la tête à ce point ? C'est une question que des scientifiques se sont posées en Allemagne. Nous sommes dans la région de Nuremberg. Ici, on aime partager une pinte dans les maisons de la bière, accompagnée de bonnes saucisses. On n'est pas vraiment dans le pays du light. À quelques pas de là, à l'université de toxicologie, des scientifiques préparent un festin pour des hôtes bien particuliers. Aujourd'hui, on compare les chips de pommes de terre à leur nourriture standard. Andreas Hess est neurobiologiste. Il étudie comment la nourriture impacte nos fonctions cérébrales. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi d'orienter ses recherches sur les chips. Parce que j'aime les chips et je voulais voir si les rats aiment aussi les chips. Avec cette série d'expériences, il espère trouver ce qui, dans les chips, provoque l'hyperphagie et d'onique, le fait de manger pour le plaisir et plus parce qu'on a faim. Ces rats sont abondamment nourris avec des croquettes. Mais quand on leur propose des chips, ils se jettent dessus. Vous pouvez voir qu'à 99% et même plus, les rats préfèrent les chips. Pratiquement aucun ne prend de la nourriture standard. pour isoler ce qui, dans les chips, rend les rats si gourmands, les chercheurs décomposent l'aliment. On veut enlever l'effet de la texture. Ainsi réduite en bouillie, la chips n'a plus l'attrait du croustillant. Les chercheurs la mélangent ensuite avec différentes proportions de croquettes. Le but, déterminer qui des lipides ou des glucides provoque ce désir compulsif de manger. En gros, qui du gras ou du sucre leur fait perdre la raison. Là, vous pouvez voir en jaune qu'on a augmenté la part de gras dans l'alimentation des rats et qu'on a baissé la part des glucides dans notre nourriture test. Et vous pouvez voir qu'à 98%, les animaux préfèrent la nourriture qui contient en moyenne 35% de gras et environ 43-45% de glucides. Et comme par hasard, cette proportion idéale se retrouve aussi dans les chips. Que se passe-t-il dans le cerveau à ce moment-là ? Pour le savoir, les chercheurs ont soumis les rats à un examen d'imagerie cérébrale après chaque prise alimentaire. Rassurez-vous, c'est sans danger pour les rongeurs qui sont juste endormis. Quand les rats mangent des chips, ils ont une augmentation dans cette partie du cerveau que vous voyez ici en rouge qui correspond au système de récompense. Andreas a ensuite testé les chips sur le cerveau humain. Elles activent aussi fortement notre système de récompense exactement comme le ferait la cocaïne ou l'héroïne. Cela prend tout son sens quand on pense à l'évolution. Nous avons besoin de gras qui est une source d'énergie que l'on peut stocker efficacement dans le corps et des glucides qui nous donnent de l'énergie immédiate mais à court terme pour que le métabolisme fonctionne bien. Donc ça, c'est la combinaison idéale. C'est pour ça que ce type de nourriture est si fortement privilégié par notre cerveau. On comprend donc un peu mieux pourquoi il est si difficile de s'arrêter quand on met la main dans le paquet. Vous en voulez une ? Non. Mais avant de manger, il faut d'abord acheter. Dans les rayons, les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour nous faire craquer. Les chips classiques ne représentent plus que 20% du marché. Pour nous séduire, elles se font paysannes à l'ancienne ou parfumées de multiples arômes. Impossible de ne pas être tentés. Nous les avons presque toutes achetées et organisées un pique-nique pas très équilibré. Stéphane Guigaud est un spécialiste du marketing alimentaire. Pour lui, le premier acte de séduction passe par le packaging. Avec par exemple ces paquets colorés, ludiques, où l'on ne voit même plus le produit mais des photos surprenantes. Le message est clair. On ne mange pas des chips pour s'alimenter mais pour s'amuser. Une stratégie particulièrement efficace auprès des jeunes. Un qui le séduirait immédiatement, c'est celui-ci parce que les typos abîmés, ces paquets noirs, il y a ce côté un petit peu rebelle, très fun. Il y a toujours cette logique de on a le droit de se faire plaisir parce que le plaisir va déclencher de la dopamine et quand tu vas déclencher de la dopamine, tu vas devenir addict à la chips. Pour les parents, la stratégie est un peu différente. Pour les tenter sans les culpabiliser, il faut avant tout les rassurer. Fini le papier rouge clinquant, bienvenue au papier craft. C'est ça que les gens cherchent, ils en ont marre et peur de tous les scandales sanitaires que l'on entend. Donc, la meilleure façon de les rassurer, c'est de partir vers des couleurs moins criardes, on les laisse tomber et on prend des couleurs plus minérales qui se réfèrent à la terre, à l'aspect végétal et qui rassurent le consommateur. Mais les chips à l'ancienne sont-elles si différentes des chips classiques ? En fait, chips à l'ancienne, ça ne veut rien dire. Chips à l'ancienne n'a aucune référence à une recette ancestrale. Et pour cause, il n'y a pas vraiment de recette répertoriée pour la chips. On raconte qu'elle aurait été inventée dans un restaurant de Saragota Springs dans l'état de New York en 1853. Le chef, George Crump, est exaspéré par un client qui se plaint de ses frites trop épaisses. Il décide de lui jouer un tour en éminçant ses pommes de terre le plus finement possible. Contre toute attente, la recette est appréciée et devient même la spécialité du restaurant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle chips à l'ancienne est bien différent. Chez Alto, elle est fabriquée sur les mêmes lignes que les autres. Rien de ce qu'on imagine traditionnel. Ce sont des chips qui sont plus fines, qui sont légèrement saumurés, ce qui permet d'avoir un craquant bien particulier et d'être un petit peu recourbés avec quelques petits défauts de pommes de terre pour faire justement ce côté ancien. En réalité, la recette à l'ancienne a été définie dans les années 2000 suite à un accord entre industriels. Cette recette a été introduite en France par le leader du marché qui l'a faite à l'ancienne. À un moment donné, les fraudes ont dit qu'est-ce qu'elle a à l'ancienne ? Du coup, il y a eu un petit rendez-vous entre les industriels du secteur et les fraudes pour définir ce qu'était précisément une chips recette à l'ancienne. On vient prouver que c'était un produit différent. Les chips à l'ancienne se vendent aujourd'hui mieux que les chips classiques. Mais finalement, qu'ont-elles de si différents ? Une chips normale a une matière grasse de 34 alors qu'on se retrouve ici avec 39. Donc étant plus fines, elles ont moins de matière et plus enrobées par le gras. La différence fondamentale, elle est là. Des chips plus grasses, voilà donc ce qu'il y aurait derrière ce papier craft rassurant. Le marketing, en nous proposant des produits toujours plus variés, permet surtout de justifier des prix complètement disproportionnés par rapport au coût de la pomme de terre. Donc si on part sur le principe de 50 centimes le kilo, on a des 35 fois plus chers, des 28 fois plus chers, des 17 fois plus chers, des 14, 32, 30, 53, vous voyez, les différences sont énormes. Pourquoi on s'en priverait quand on voit que les gens ne calculent pas les prix au kilo ? Personne ne va calculer si cette chips est moins chère. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que tu aimes ça ? Oui mon chéri, tu préfères ce parfum-là ? Allez hop, dans le caddie, c'est terminé. Les chips aromatisés permettent aux fabricants de gagner des parts de marché. Elles représentent aujourd'hui environ 20% des ventes. Aurait-il trouvé là une astuce de plus pour nous faire craquer ? La marque Bretts, par exemple, s'est fait connaître grâce à des saveurs originales, marines ou chocolat-piment. Comment sont-elles élaborées ? Bonjour, ça va bien ? Aujourd'hui, Laurent Cavart et son équipe reçoivent un aromaticien qui vient leur proposer des saveurs inédites. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de filmer à condition de ne pas dévoiler le nom de sa société. L'objectif est bien entendu de sortir des assaisonnements qui seront performants mais pas du déjà vu. Pour savoir ce qui séduira les consommateurs, l'aromaticien s'appuie sur une analyse marketing. Le naturel, la santé et la transparence seront les tendances de la saison prochaine. Difficile de faire tenir tout ça sur une chips. On peut commencer effectivement par l'assaisonnement romarin. Pour le premier arôme, il ne prend pas trop de risques. Moi, je le trouve agréable en fin de bouche. Il est très subtil. C'est vraiment... Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Laurent Cavart n'est pas emballé, mais l'essentiel, c'est de ne pas effrayer les clients. Ce qu'on ressent, c'est que le consommateur aussi a une défiance vis-à-vis des produits qui pourraient être vus comme industriels. Et donc, effectivement, sur la liste d'ingrédients, on essaie d'avoir des choses qui sont le plus naturel possible et qui parlent tout de suite au consommateur. L'arôme suivant est un peu plus original pour des chips. Donc le citron gingembre, là, on va être effectivement encore sur des ingrédients qui sont simples, naturels. Citron gingembre, ça sonne bien naturel et bon pour la santé. Mais pour les chips, la notion de plaisir doit rester la plus forte. L'écueil qu'on a souvent, c'est qu'on tombe sur la tarte au citron meringuée. Ou l'effet pex citron. Ou l'effet pex citron, produit vaisselle, produit WC. Là, on n'a pas ça. Le gingembre, il est une composante de la recette. Est-ce qu'il est à mettre en avant ou pas ? Ensuite, c'est un choix marketing. Moi, j'ai pendant ça à me dire qu'il est à mettre en avant. Chaque année, Laurent Mollard, le directeur de recherche et développement, déguste pas moins de 250 arômes différents pour au final n'en retenir que 4. L'enjeu pour nous, c'est de se démarquer par rapport aux concurrents. Pour autant, il ne faut pas qu'on aille chercher l'épice asiatique qu'on va aller chercher au fin fond d'une province chinoise que personne ne connaît. Il faut aussi se rappeler quand même qu'en termes d'actes d'achat, le temps moyen pour choisir un paquet de chips en rayon, c'est 40 secondes. Donc, il faut qu'on trouve un produit qui fasse tilt tout de suite dans l'esprit du consommateur. Il faut taper juste. L'aromaticien va-t-il réussir enfin à faire tilt ? Le prochain assaisonnement, en fait, c'est saucisse à l'ancienne. Laurent Cavart réagit. Saucisse à l'ancienne, c'est pas vraiment bon pour la santé, mais cela fait tout de suite saliver. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. En fait, le plus impressionnant et le plus agréable, c'est la fin de bouche. On a vraiment l'impression qu'on vient de manger sa saucisse. Oui, exactement. On amène le goût un peu du gras de la saucisse. On a le jus qui fait saliver. On imagine, le bon moment passé, avec des amis ou avec la famille à manger un produit comme ça. C'est ça qu'il faut qu'on fasse raisonner. Il y a une connotation régionale aussi. Le côté terroir. Terroir. C'est la galette saucisse. Galette saucisse. Voilà une saveur susceptible de retenir l'attention d'un acheteur dans les rayons. Mais l'équipe n'oublie pas la nécessité d'utiliser des ingrédients cohérents avec le produit vendu. Affirmer, je fais du barbecue et puis c'est un produit qui convient au végétarien, ça veut dire qu'il n'y a pas de viande dans le barbecue, pour moi, c'est antinomique. Donc, nous, on essaie d'avoir ce qu'on affiche, le nom qu'on affiche dans nos listes d'ingrédients. Chèvre, piment d'Espelette. Tu vas avoir du fromage de chèvre et du piment d'Espelette parce que ça correspond à ce que demande le consommateur. Si elles sont développées, il y aura donc un peu de saucisse à l'ancienne dans ces chips. Mais est-ce vraiment cela qui va donner le goût du produit ? En région parisienne, un aromaticien a accepté de nous montrer comment il travaille. Bonjour Frédéric, Christophe, enchanté. Nous sommes dans la société de Christophe Gaudy. Nous lui amenons un échantillon de chips au fromage, dont sel aux chèvres et piments d'Espelette. Allons-y. Alexia, l'aromaticienne maison, analyse sa composition. Pomme de terre, huile de tournesol, fromage de chèvre en poudre, 0,9% et du piment d'Espelette à 0,72%. Est-ce que c'est important pour le goût d'avoir vraiment le produit en poudre dedans ? Ce n'est pas ce qui va vous apporter principalement le goût, surtout à du 0,9% sur une poudre de fromage. C'est principalement l'arôme qui va être à l'intérieur qui va vous amener la note. Ça, c'est évident. 0,9% de chèvre, cela fait 1,1 g de fromage par paquet. C'est insuffisant pour donner le goût. Si on y regarde de plus près, on voit que ces chips contiennent aussi des arômes naturels. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Pour le savoir, nous avons demandé à Christophe et Alexia de nous fabriquer un arôme naturel de camembert. Première étape, analyser la composition du fromage. On va prendre le camembert, on va le broyer, on va utiliser différents solvants pour pouvoir extraire les molécules aromatiques du camembert. On obtient alors un camembert sous forme liquide qu'Alexia injecte dans une machine. Et voilà. Une heure plus tard, le fromage a révélé tous ses secrets. Là, vous avez le chromatogramme de l'arôme camembert et chaque pic correspond à une molécule. Donc si on prend par exemple celui-ci, l'acide caprilique. Au final, la machine sort une liste d'une vingtaine de molécules qui vont permettre de fabriquer un arôme naturel. Plus besoin du camembert lui-même. Toutes les molécules qui seront comprises dans ce... Donc dans ce produit pourront, si elles existent en naturel, pourront permettre d'obtenir un arôme naturel. Pourtant c'est artificiel puisqu'on le fabrique. Oh ben, c'est comme une recette de cuisine. Est-ce que c'est la crêpe qui est naturelle ou c'est l'addition de la farine, de l'eau, des levures et tout ça ? C'est exactement le même principe. Légalement, les arômes sont dits naturels s'ils sont d'origine végétale, animale ou microbiologique. Par exemple, l'acide caprilique est un acide gras qu'on trouve naturellement dans le lait maternel, humain ou bovin, ou dans les huiles de coco et de palme. Mais la même molécule peut être produite par synthèse chimique. Dans ce cas, on parle simplement d'arômes. Seul l'arôme naturel 2 garantit que l'essentiel de l'arôme provient du produit lui-même. Une fois synthétisée et mise en bouteille, toutes ces molécules, naturelles ou artificielles, se ressemblent. L'acide caprilique, c'est celui-là. C'est avec cette matière première que les aromaticiens travaillent. C'est vraiment comme le cuisinier qui fait vraiment sa cuisine. C'est exactement la même chose. On peut imaginer qu'ici, c'est notre chambre froide avec... Là, bien sûr, ce ne sont pas des viandes ni des épices, ce sont des molécules, mais c'est exactement le même principe. On va chercher nos molécules pour ensuite pouvoir faire notre recette et faire notre arôme. On commence par le méthional. Alexia n'a maintenant plus qu'à respecter les proportions pour obtenir la saveur exacte de son camembert avec toutes ses nuances. Le diacétyl, une petite note beurrée un peu pour ajouter le côté crémeux, justement, crémeux beurré du camembert. Il nous en faut. Un peu de solvant pour diluer. L'arôme est terminée. Prêt à assaisonner des chips. On sera mis sur du sel, mélangé, et mélangé ensuite avec d'autres poudres, notamment si on veut mettre de la poudre de camembert ou autre. Et ensuite, il n'y a pas besoin de sécher ni autre, on peut l'utiliser tel quel. Certains fabricants n'utilisent pas ces arômes naturels, mais des arômes de synthèse, souvent moins chers. Et pour faire baisser la facture un peu plus, ils peuvent rajouter des additifs. Quel que soit le prix de l'arôme pour le baisser, il y a une baguette magique qui s'appelle le glutamate. Le glutamate monosodique, encore appelé GMS ou E621. C'est cette poudre blanche qui a le pouvoir de sublimer n'importe quelle saveur. Alors le glutamate, c'est un exhausteur de goût. Donc ça va permettre de booster les notes aromatiques. Donc on met un petit peu de glutamate et on met beaucoup moins d'arômes. Donc ça diminue le coût de la formulation du produit. En boostant les saveurs, le glutamate entretient ce goût de reviens-y qui nous rend tellement accro aux chips. Mais c'est un additif très controversé. Sur Internet, par exemple, on trouve une quantité impressionnante d'articles dénonçant sa dangerosité. Un produit hautement toxique, le goût qui tue. Nausées, maux de tête, sensations de brûlure. Le glutamate est accusé de provoquer divers malaises chez les personnes sensibles. Pire, selon ces articles, le produit serait un neuroexcitateur très dangereux pour notre cerveau. Excitotoxicité. Selon cette femme, auteure d'un livre sur les additifs alimentaires, les enfants consommant des chips au glutamate seraient particulièrement exposés. Si un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, consomme ce genre de produit, son cerveau n'étant pas protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, du coup, le glutamate toxique va directement dans le cerveau de l'enfant et il peut s'occuper d'abord de troubles du comportement, puis par la suite de migraines, de crampes, de nausées. Les fabricants de chips seraient-ils complètement irresponsables de faire avaler ce produit à nos enfants ? Pour nous aider à comprendre les effets du glutamate, il nous fallait un expert. Dominique Darmon est pédiatre et chercheur spécialiste de l'acide glutamique. Nous lui montrons la vidéo. Son cerveau n'étant pas protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, du coup, le glutamate toxique va directement dans le cerveau de l'enfant. Alors ? Là, les barrières, l'explosion ? Alors, l'explosion, je ne sais pas si c'est un but comique, mais non, c'est complètement ridicule. D'abord, la barrière hémato-encéphalique, qu'elle existe, y compris chez le nouveau-né. Sinon, on serait tous morts, il n'y aurait plus d'humains sur la terre. Donc, que le glutamate soit neuroexcitateur, c'est vrai, mais quand on mange du glutamate, il ne va pas directement dans le cerveau. Il va d'abord dans le tube digestif et il se trouve qu'il est épuré à 95 %, c'est-à-dire que très peu apparaît dans le sang. Selon notre expert, il faudrait donc manger des quantités astronomiques de chips au glutamate pour ressentir des troubles neurologiques. Le vrai risque de cet exhausteur de goût, c'est de nous inciter à manger plus que nécessaire et donc, de conduire à l'obésité. Mais là encore, il faut rester dans la nuance. Sur le côté-là, vous avez un rat qui n'a pas consommé de glutamate, il est un glutamate normal. Et de l'autre côté, vous avez un petit rat qui a consommé du glutamate. On se dit que dans une expérience, c'est plus de 40 ans. Cette expérience, ce n'est pas du tout des rats qui ont mangé du glutamate ou du monosiodoglutamate, c'est des rats qui ont reçu une piqûre directement dans le cerveau. Il faudrait que les gens aient un esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils voient et que les gens ne croient pas n'importe quoi. Ouf ! À moins d'en manger des tonnes, on ne risque pas de s'intoxiquer avec des chips au glutamate. Les enfants peuvent-ils pour autant consommer n'importe quel snack ? Souvent, ce qu'ils préfèrent, ce sont ces petites choses croustillantes qui ressemblent à des chips mais n'en sont pas vraiment. Linda en donne volontiers à sa petite fille sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Bizarrement, c'est ce qui paraît le moins dangereux à manger pour des enfants par rapport à des chips dont on a peur que ça les étrangle. Mais c'est effectivement moins naturel. Une chips, c'est de la pomme de terre, c'est relativement simple. Donc effectivement, il faudrait que je m'intéresse d'un peu plus près à la composition. Ces snacks peuvent prendre différentes formes. On les appelle snacks extrudés ou encore snacks pelés. Comment sont-ils fabriqués ? Aucune marque n'a souhaité nous répondre et pour cause. Elles font souvent appel à des sous-traitants. Pour comprendre, prenez une chips de crevette. Lorsque les marques achètent des snacks pelés, ils ressemblent à ça. Elles n'ont plus qu'à les faire gonfler dans l'huile pour leur donner leur forme finale et les mettre en paquet. Aucun des véritables fabricants de pelés n'a voulu nous ouvrir ces portes. Bizarre ? Pas tant que ça quand on découvre le processus qui permet de les produire. Les machines à extruder permettent de produire des aliments aussi divers que les pâtes, les céréales ou les croquettes pour chiens. Pas super appétissant a priori. Mais est-ce mauvais pour autant ? A Nantes, un laboratoire de l'INRA étudie les propriétés de l'extrusion depuis l'invention de ce procédé dans les années 70. Bonjour Ymène. Guy Delaval en a même fait sa spécialité. Il est un des rares chercheurs à pouvoir produire lui-même des snacks extrudés grâce à cette petite machine. Je crois que c'est la plus petite taille qu'on puisse trouver. C'est évidemment pas une machine de production. C'est une machine de laboratoire. Pour produire des chips de cette manière, pas besoin de patates. On peut utiliser toutes sortes de farines. Ici, c'est du poids. La farine est mélangée grâce à un système qui va apporter de l'eau à l'intérieur. Ça va mélanger tout ça, la farine va fondre et à l'air libre, elle va refroidir et se solidifier et on va obtenir justement ce matériau solide. A l'intérieur, deux vis en rotation cisaillent l'amidon contenus dans la farine et le transforment en mélange pâteux. A la sortie de la machine, la matière est propulsée à travers un orifice qui va donner au produit sa forme. Ici, on dirait une grosse tagliatelle mais cela peut aussi bien être un petit fantôme ou une cacahuète soufflée. On peut porter le produit à une plus haute température et à ce moment-là, on va avoir des bulles de vapeur qui vont croître à la sortie et qui va donner cette structure alvéolaire qui est assez bien connue pour la plupart des produits extrudés qu'ils soient des snacks apéritifs ou des céréales petit déjeuner. C'est cette structure particulière qui va donner le croustillant des snacks. Et dans ce labo, il y a même une machine pour mesurer cette consistance avec précision. La croustillance est un élément de perception sensorielle qui est essentiel pour l'acceptabilité chez le consommateur. Attention, cette séquence peut heurter les âmes sensibles. chaque pic correspond à la rupture d'une paroi d'alvéole. Plus il y a de ruptures, plus il y a de parois, plus le produit sera jugé croustillant. En ce moment, les chercheurs testent des snacks à la farine de pois. Ils espèrent ainsi améliorer la mauvaise qualité nutritionnelle des produits extrudés. En effet, le problème de ce procédé, c'est qu'il augmente l'indice glycémique des aliments. Ils font donc rapidement monter le taux de glucose dans l'organisme. De surcroît, comme ces produits sont très légers, sont alvéolés, expansés, ce sont tous les termes qu'on a employés pour caractériser leur structure et leur texture, on va avoir tendance à en manger beaucoup sans pour autant avoir une sensation de satiété. La consommation excessive de ces snacks peut favoriser certains types de diabète et bien sûr l'obésité. Mieux vaut donc éviter d'en donner trop aux enfants. Le vrai danger des chips, qu'elles soient extrudées ou non, est en réalité peu connue du grand public. Il se cache dans cette couleur caramélisée que les fabricants redoutent. Il s'agit de l'acrylamide, un contaminant fortement suspecté d'accroître les risques de cancer. Depuis 2010, les services de l'État surveillent étroitement la présence de cette substance dans les aliments. Chips aujourd'hui. Donc on a de la violette, je pense qu'on va commencer par ça aujourd'hui. D'accord. Frédéric Seltron est directeur d'un laboratoire de la DGCCRF. On a bien fait de prendre un clap. Il est ravi de nous éclairer sur cette substance réellement inquiétante. Alors l'acrylamide n'est pas rajouté dans les produits qu'on surveille. C'est un produit qui se forme au cours de la transformation de la pomme de terre, si on parle de chips. Alors c'est une réaction chimique. Elle se produit entre un acide aminé qui est issu des protéines qu'il y a dans tous les aliments et puis des sucres, le glucose et le fructose qu'on appelle sucre réducteur. Et cette réaction-là se produit au cours de la fabrication, notamment en fonction de la température. Plus la température est élevée, plus la probabilité d'avoir cette acrylamide qui se forme est grande. Donc l'idée, c'est que quand on fait nos chips, que ce soit à l'industrie ou chez vous, de ne pas pousser trop la cuisson, d'éviter d'aller vers des frites très brunes parce que ça, ça favorise la production d'acrylamide. Et oui, on peut produire de l'acrylamide chez soi, dans le pain trop grillé ou dans le café, par exemple. Ce n'est pas un ingrédient volontairement rajouté par les industriels. Mais depuis 2010, les autorités sanitaires leur demandent de tout mettre en œuvre pour l'éradiquer de leurs produits. Aujourd'hui, ce sont des chips de pommes de terre violettes qui sont testés. Le laboratoire va mesurer la présence de cette substance cancérigène qui ne doit pas dépasser 750 microgrammes par kilo. Donc on a bien identifié l'acrylamide et on le dose. En l'occurrence, on trouve 341 microgrammes par kilo, ce qui est très inférieur à la teneur de référence, qui est de 750. Donc ça veut dire que toutes les mesures d'atténuation pour éviter une trop grosse teneur en acrylamide ont été prises. Et ce produit-là est tout à fait normal. Mais attention, cette limite n'est ni un seuil de sécurité, ni une limite légale. En cas de dépassement, l'industriel ne sera pas sanctionné. Il devra simplement modifier ses méthodes de production. Attention donc si vous trouvez des pétales un peu trop grillés dans vos paquets. Pour limiter l'acrylamide, mais aussi le gras dans les chips, il y aurait peut-être une solution, se passer de la friture. Bonjour madame, c'est une dégustation de chips good. Ça vous dirait ? Nous sommes dans un supermarché de la région parisienne. Des chips saines, réduites en matière grasse. C'est des chips déculpabilisantes en fait. Si vous mangez un paquet, vous ne vous dites pas qu'il y a des chips, c'est trop bon, j'ai pris 10 kilos, clairement. Le vendeur a l'air bien sûr de lui. Il faut dire que ces chips affichent un argument nutritionnel de taille. Moins 70% de gras par rapport à une chips classique. Ces snacks ne sont pas frits, mais poppés à l'air chaud. A base de soja et de pommes de terre, ils seraient une solution pour ceux qui souhaitent grignoter sans trop se faire de mal. Pour moi, prendre 2 kilos, je prendrais ça. Et pour moi, ça a le même goût, donc il n'y a rien qui change. C'est comme des chips de tarmacs sans graisse. Quand on se crie, le pape dit 10 fois, quand on a dit les chips, on en prend, et puis après, je suis en régime en plus. Si vous aimez bien grignoter, c'est bien. C'est très bien. Des chips qu'on pourrait dévorer sans crainte, est-ce vraiment possible ? Pour le savoir, nous contactons leur créateur, un jeune entrepreneur français. Olivier Dahan, épaulé de son bras droit, Émilie, a accepté de nous dévoiler ses secrets de fabrication. Ça commence par le lieu de production. On va dans l'usine où on fabrique nos tout-bounes, dans le nord de l'Angleterre. Olivier passe beaucoup de temps dans les avions. Avant d'être fabricant de chips, il importe des produits alimentaires à succès. C'est lui, par exemple, qui a introduit le célèbre biscuit Oreo sur le marché français. Alors à chaque fois qu'il est à l'étranger, c'est un véritable réflexe. Il va traquer les nouveautés dans les supermarchés. Vous avez trouvé votre bonheur ? Notre bonheur ? On a trouvé du gourmand et du sain. Alors sain, ce qui m'a plu le plus, c'est un produit à base de poids, mais qui ressemble un peu à un curly. Donc nouveau process à mon avis de fabrication et avec des valeurs nutritionnelles qui ne sont pas trop mal. Là, c'est très très gras et très très sucré. Mais je suis curieux de voir comment ils mettent deux marshmallows entre deux gaufrettes. Donc voilà, là c'est purement de la curiosité. On va voir. Si jamais c'est bon, pourquoi pas, mais c'est gras et sucré. Vous êtes un gourmand en fait ? À la base, je suis un gourmand. Mais j'essaye de mieux manger et de faire mieux manger. Mais je reste gourmand. Olivier ne peut pas s'empêcher de grignoter. Un peu sec à la fin, mais moi j'aime bien. Alors forcément, quand il a découvert qu'on pouvait faire des chips plus légères sans friture, il ne pouvait être qu'intéressé. La première fois que j'ai vu des snacks, c'était aux Etats-Unis, en Californie. J'avais rencontré deux jeunes hommes qui avaient inventé un process de fabrication qui était unique et j'avais adoré l'idée. À l'époque, Olivier essaye d'importer les snacks américains, mais le marché français n'est pas encore mûr. Quelques années plus tard, il rencontre un Anglais qui a la même obsession que lui. Comment vas-tu ? Il décide de créer ensemble leurs propres produits et de monter cette usine avec la technologie des Américains. Ici, pas de hangar à pommes de terre, les ingrédients sont stockés dans ces gros sacs. Donc, on a des pelées de pommes de terre. Ces petites pastilles sont des pelées produits par extrusion, comme pour la plupart des snacks. Mais ce qui fait la différence, ce sont les ingrédients utilisés. Ça, ce sont des pelées de soja. En plus des pommes de terre, la marque a choisi d'utiliser du soja. Le soja est naturellement très riche en protéines. C'est aussi naturellement riche en fibres. Ce sont les deux choses les plus difficiles à trouver dans toutes les matières premières. Le problème, c'est que le soja a une saveur plutôt amère. Avant la cuisson, les deux produits sont donc mélangés. 70% de soja et 30% de pommes de terre pour adoucir le goût et donner plus de consistance. Quand le mélange est terminé, on prend les pelées et on vient les charger à l'arrière de ces machines. Ces machines, c'est l'innovation technique qui permet de se passer de friture. Les pelées tombent dans des petits moules et une plaque vient les compresser à plus de 200 degrés. C'est la pression quelques secondes plus tard qui permet de produire des chips. Chaque machine produit ainsi 28 chips toutes les 8 secondes. Rien n'est rajouté, le soja et la pomme de terre sont encore bien visibles. Il n'y a pas eu de transformation au cuisson, c'est juste de la pression et c'est ce qui donne le côté craquant. Moi, j'adore le bruit. Tels quels, ces chips sont bien croustillantes mais plutôt fades. Olivier et son équipe ont donc décidé de les aromatiser plutôt fortement. Et pour que les saveurs tiennent sur les chips, ils sont obligés de les vaporiser avec un peu d'huile dans cette grosse mélangeuse. On a choisi de mettre de l'huile de tournozol première pression à froid pour fixer l'arôme. Donc il n'y a pas de huile mais pas quitte, pas frite. C'est juste de l'huile naturelle. Donc comme quand vous prenez une salade verte et vous mettez un peu d'huile et en plus ça donne plus de huile. L'huile non chauffée est aussi meilleure pour la santé. Grâce à l'absence de friture, ces chips atteignent 10% de matière grasse contre 35% en moyenne pour des chips classiques. Mais une question subsiste. Olivier a l'ambition de produire le snack le plus fréquentable du rayon. Mais aujourd'hui, d'autres produits cartonnent sur le marché. Depuis quelques années, les carottes, les betteraves ou autres patates douces ont conquis le rayon chips. Les légumes seraient-ils l'argument ultime pour séduire les plus réticents ? En tout cas, chez Alto, ils commencent à prendre de la place. Créé il y a 5 ans, cet atelier de production est débordé par la demande. Au départ, on avait une capacité de 100 tonnes. Après, on est passé à 200 tonnes et en fait, on arrive à la saturation de l'atelier. Les carottes et les betteraves ne sont pas cuites sur les mêmes lignes de production que les pommes de terre. Elles sont frites à plus basse température pour que leur sucre ne se transforme pas en caramel. C'est pas un produit. C'est sympa en termes de couleur. Ça a pas la même structure, ça a pas le même goût. C'est une manière de réenchanter l'apéro. Des belles couleurs, des légumes, on se dit que ça ne peut pas nous faire de mal. Ça, c'est un achat très féminin, les chips de légumes. Il y a des petits légumes comme dirait Florence Forestry. C'est un peu ça. Donc moi, j'avancerais pas en disant un argument diététique sur le sujet. Ça serait pas scientifiquement juste. Des chips de légumes, c'est déculpabilisant. Mais finalement, est-ce que c'est mieux que de manger des chips classiques ? Que pouvons-nous consommer pour satisfaire notre besoin de grignotage ? Nous sommes à Putot, en banlieue parisienne. Bonjour Anne. Bonjour. Régulièrement, l'Institut de l'alimentation bio organise ici des ateliers culinaires pour apprendre à mieux se nourrir. Aujourd'hui, le thème, c'est snacking sain. Ici, c'est l'atelier chips. Ensuite, ici, c'est l'atelier rouleau de printemps. Et ici, c'est l'atelier tarte. Charles-Antoine Winter est diététicien nutritionniste. Nous aimerions avoir son avis sur ces chips déculpabilisantes. Certaines ici connaissent déjà bien ce type de produit. En fait, au début, j'avais acheté ça pour ma fille en me disant que ça va lui faire manger des carottes, etc. Mais en regardant un petit peu la composition, je me demande vraiment s'il y a un réel intérêt nutritif. Ces légumes ont subi une cuisson forte, longue, immergée de corps gras. Ce qui veut dire, et en plus, on a rajouté beaucoup de sel. Donc finalement, la seule chose qu'on garde des légumes, c'est peut-être leur richesse en fibres. Mais tout ce qui est vitamines, minéraux, l'équilibre entre les minéraux est perdu. Et donc, par conséquent, entre ça et de la pomme de terre, il n'y a, pour ainsi dire, pas de différence. Mais alors, qu'en est-il de ces chips sans friture ? Sont-elles vraiment les meilleures du rayon ? Alors, la liste des ingrédients, bon, honnêtement, elle est immense. C'est-à-dire que j'ai largement dépassé les trois ingrédients pour faire des chips traditionnels. Là, on est rendu à une bonne quinzaine d'ingrédients différents. Cette liste révèle les ingrédients contenus dans les pelets de soja et de pommes de terre, comme la farine de tapioca ou la farine de riz. Donc ça, retenez une chose, farine de tapioca, farine de riz, fécule de pommes de terre, amidon modifié, etc., c'est du sucre. Le mot amidon ne veut pas dire féculent, ça veut dire sucre. Ça se comporte dans votre corps comme une canette de Coca-Cola ou comme le sucre blanc que vous mettez dans le café. D'ailleurs, il faudra arrêter. Reste tout de même 37% de soja pour les protéines et les fibres. C'est pas si mal. Au final, comptez 400 calories pour 100 grammes contre 550 en moyenne pour les chips. Donc ils nous annoncent moins 70% de graisse et c'est vrai, mais sur la valeur calorique totale, vous n'êtes qu'à moins 24%. C'est du moins pire mais c'est pas du plus mieux. Le vrai risque, en réalité, c'est d'en manger plus en pensant qu'il n'y a aucun risque. Dans cet atelier, le diététicien propose d'essayer d'en faire soi-même avec des pommes de terre et des patates douces. Pour Marielle, c'est une première. Ma famille est fan de chips, donc j'en achète énormément. Je trouve que c'est une super idée d'apprendre à les faire maison. Pour cette recette, la friture n'est pas nécessaire. Donc on a mis très peu d'huile, nettement moins que les 30% qu'il y a dans des chips traditionnels. Deux ou trois cuillères suffisent pour une cuisson au four, mais pas question de se passer totalement de gras. Donc les huiles sont des denrées très très saines. Elles nous apportent des oméga-3, elles nous apportent de la vitamine E, de la vitamine D certaine, des acides gras très importants pour le système nerveux. Donc il ne faut pas les bannir bien au contraire. Par contre, elles sont très peu nombreuses à supporter la cuisson. A haute température, seule l'huile d'olive, l'huile de coco et de palme ne développent pas d'acides gras trans, mauvais pour l'organisme. Ces chips seront cuites à 150 degrés pendant 30 minutes environ. Et là maintenant, ça part au four. Et zou ! Le problème, quand on fait des chips soi-même, c'est qu'il faut rester très attentif à la cuisson. Le brunissement peut apparaître très vite et vous le savez maintenant, ce n'est pas très bon pour la santé. On a un petit peu d'acrylamide. Qu'elle soit industrielle ou faite maison, aucune chips n'est parfaite. Donc on se rend compte que faire des chips à la maison, ça se fait vraiment. Par contre, il ne faut faire que ça. Voilà. C'est délicieux. Et si vous n'avez pas le temps de les faire vous-même, n'hésitez pas à acheter les chips que vous aimez et accompagnez-les de vrais petits légumes pour équilibrer. Donc surtout, ne culpabilisez pas parce que la culpabilité est pathogène, le stress fait mal aussi, fait aussi prendre du poids. Donc, eh bien, soyez raisonnables. C'est des choses qui doivent rester un plaisir maîtrisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada